Ok, on va commencer, il n'y a pas beaucoup de participants, je suis un peu étonné, mais bon, ça va être enregistré, alors on aura les documents pour archive et on pourra en faire d'autres promotions et élargir éventuellement au réseau pour aller chercher le plus grand nombre possible. Mais ce qui est important, c'est l'enregistrement d'aujourd'hui, je pense que ça c'est important et surtout avec notre invité de marque, M. Ballard-Ouest, qui va intervenir avec Philippe, qui va ajouter un vecteur résultant dans notre direction, à notre argumentation au ministère, ça va être intéressant. Ok, donc aujourd'hui, on va essayer d'accorder un peu plus de temps au chantier numéro 4, car c'est celui-là qui interpelle le plus grand nombre de personnes, c'est celui-là pour lequel on a eu le plus de oui, on aimerait des changements en évaluation quatrième secondaire. Donc, dans le sondage, on a dépassé les 90 répondants, donc il y a beaucoup de gens qui sont intervenus à ce niveau-là. Je vous rappelle que grosso modo, le chantier numéro 4 a vu le jour suite à un argumentaire, il y a beaucoup, beaucoup de questions et de problématiques relevées par des CIP et des enseignants de tous les horizons. Moi, je vous le dis, je les ai tous dans mes archives, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de CIP et d'enseignants qui disent, est-ce qu'on pourrait actualiser les DDI de la LFGA en vue de rendre plus cohérent la reconnaissance du niveau de développement de compétence des élèves de quatrième secondaire et plus généralement au deuxième cycle du secondaire? Quand on parle de cohérence au niveau de la reconnaissance, c'est qu'ils disent, on a le même programme qu'au secteur jeune. Alors, pourquoi, si on suit les principes de la politique d'évaluation, qui sont justice, égalité et équité, pourquoi qu'il n'y a pas cette équité-là en termes d'instruments de mesure? Donc, la question est légitime. Ça demande des recherches. J'ai fait des recherches rapides et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite présentation d'un comparatif entre la FGA et la FGJ, très rapidement, pas plus que 20 minutes. Ensuite, j'aimerais beaucoup entendre un spécialiste en évaluation et en didactique des mathématiques de l'UQAM, qui est l'invité de Philippe, que vous connaissez tous. Philippe va prendre la parole. Et ensuite, on va se garder du temps pour une discussion de groupe et de commencer à faire des propositions à la Direction de l'éducation des adultes. J'ai mis quelques exemples qui sont tirés du sondage, mais plus il y aura de propositions, mieux ce sera pour aider le ministère à prendre position. Le comparatif que je vous présente rapidement, c'est au niveau de l'approche évaluative de la quatrième secondaire. J'ai comparé la séquence CST jeune, séquence CST adulte. Donc, j'ai pris le même et je suis allé chercher les documents d'information et j'ai validé auprès de CP de Laval-Laurentie de la Naudière, donc ce qu'on appelle communément chez nous la table LLL. Et voici ce qu'on m'a présenté. Au niveau de la répartition des pourcentages, au secteur jeune, 30 % de la note liée à la compétence, est liée à la compétence 1. Puis là, ici, faites attention, je ne veux pas embarquer dans un débat sémantique au niveau de la note. C'est parce qu'au secteur jeune, tu as les bulletins, tu as les étapes et tu as l'examen final du ministère qui compte pour un pourcentage. Moi, je fais référence à la partie ministérielle. Quatrième secondaire, on parle de sanctions. Cette partie-là, la partie note qui est liée au ministère, c'est 30 % au niveau de la compétence 1, qui est évaluée sous forme de tâches complexes, et 70 % compétence 2, sous forme de connaissances explicites. Au secteur adulte, c'est la même chose, c'est-à-dire 30 % pour la compétence 1 dans le traitement de tâches complexes, mais le 70 % chez nous, il est plus costaud. 50 % du 70 % est lié aux tâches complexes. Donc, on a trois tâches complexes, et dans ces trois tâches-là, il y a un 30 % CD1 et 50 % CD2. Et il y a un 20 % sur les connaissances explicites. Donc, vous savez, dans chaque examen, en CST, il y a quatre questions pour un total de 20 points. Donc, voyez-vous, la répartition nous apparaît égale, mais dans le traitement de l'instrument de mesure, n'est pas égal. Au niveau de la durée, au secteur jeune, on peut dire entre 7 et 10 heures au total, au secteur adulte, c'est 9 heures. On a trois cours, trois cours, trois examens, trois heures. Entre 7 et 10 heures, comment il est réparti le 7 à 10 heures? Bien, au niveau de la compétence 1, si on a entre 3 et 6 séances, de 50 à 75 minutes, pourquoi? Parce que ces séances-là, ce sont des séances faites à l'intérieur d'une salle de classe. Les élèves n'en font pas l'évaluation de la CD1 dans un local fermé avec surveillance comme à la fin de l'année scolaire. C'est fait à quelques moments dans l'année pour aller chercher un 30 %. Le 30 %, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une somme pondérée, ça peut être pris, ça peut être la meilleure des notes, c'est défini par des nombres et modalités des commissions scolaires. Mais le 50 à 75 minutes, c'est ce que j'ai dans mon secteur ici. Donc, là-bas Laurenti de la Naudière, les gens m'ont dit, il y a des horaires qui sont à 50 minutes, il y a des horaires à 75 minutes, donc c'est fait à l'intérieur de ça. D'un fois, ça peut être un ou deux cours sur la même tâche complexe, tandis que nous, on ne se le cachera pas, ces trois séances-là sont faites en salle d'examen. Donc, ça, c'est la grande différence entre nous deux. Au niveau de la compétence 2, au secteur jeune, en quatrième secondaire, c'est un examen ministériel de trois heures en salle d'examen avec surveillance et tout. Ça, c'est le seul rapprochement que je peux dire au niveau de la salle d'examen. Au niveau des modalités, les trois à six séances réalisées sont réalisées en salle de classe au secteur jeune. Nous, elles sont réalisées en salle d'examen à chaque fin de cours. Les séances sont faites en cours d'étape. Ça peut être à la fin d'un apprentissage, mais c'est fait, c'est sidulé. La seule restriction ministérielle, c'est que l'enseignant peut se prononcer sur une seule compétence par bulletin. Donc, souvent, on va voir une note qui va apparaître pour la compétence 2 sur le premier bulletin et la compétence 1 sur le deuxième bulletin et ainsi de suite. Les enseignants ne sont pas obligés de reconnaître une note pour les deux compétences à chaque bulletin. Donc, ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir un continuum. Ce qui est très intéressant est que nous, on n'a pas. Donc, si nous, on se permettait d'avoir un continuum, donc une planification de l'évaluation, ça changerait la donne. Et l'autre séance, elle, elle est réalisée en salle d'examen pour mesurer la compétence 2. Ici, je vous ai fait un petit jeu avec un N, N moins 1, N plus 1. C'est juste que l'élève peut avoir échoué en quatrième secondaire, poursuivre en cinquième secondaire et au mois de janvier, il refait son examen de janvier qu'il a manqué. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au secteur jeune, on a aussi le système de reprise comme nous, on a. Donc, nous, on a un examen de reprise. Au secteur jeune, ils l'ont et ça peut être fait sur deux ans, finalement. Donc, encore là, l'équité, elle est respectée. Là où ça change énormément, c'est au niveau des critères d'évaluation. Ça, je vous le dis de suite, c'est vraiment un grand changement. Au secteur jeune, la compétence 1, les critères qui sont retenus, ce sont les trois qui sont là. Donc, les trois premiers, manifestation, mobilisation, élaboration d'une solution appropriée à la situation au problème. Et j'ai mis d'une autre couleur, validation appropriée des états de la solution. Elle n'est pas automatiquement présente. Ce critère-là n'est pas toujours présent. Il est présent en fonction du type de tâches proposées à l'élève. On va retrouver ce critère-là souvent dans les tâches de géométrie, mais pas nécessairement dans les tâches d'algèbre. Mais encore là, je n'en fais pas une règle absolue. Ça varie. Nous, au secteur adulte, notre compétence 1, elle est reconnue avec deux critères. Manifestation et mobilisation de stratégie. Donc, si on voulait avoir une équité, il faudrait que dans nos prochaines évaluations des tâches complexes, ajouter le critère numéro 3 pour distinguer la CD1 de la CD2. Au niveau de la compétence 2, il y a un énorme changement. C'est-à-dire qu'au secteur jeune, on a formulation d'une conjecture, application des concepts, mise en œuvre convenable, structuration adéquate et justification congruente des états. d'une preuve ou d'une démonstration. Nous, le premier et le dernier critère, on ne les a pas retenus. Donc, nous, on a simplement le critère numéro 2, 3 et 4. Bon, vous connaissez les critères. Nous, on les appelle 2.1, 2.2, 2.3. C'est l'équivalent de ce que je vous montre présentement. Donc, dans l'éventualité, une uniformisation, il faudrait ajouter le critère numéro 1 et le critère numéro 2 et numéro 5. Ce qui, moi, ne me pose aucun problème parce que ça fait longtemps qu'on parle de formulation de conjecture et tout. Et on ne l'a pas. On n'a pas cette évaluation-là de conjecture dans nos examens. Alors, je ne serais pas contre à réitérer ces critères-là pour avoir une évaluation plus cohérente. Les critères au niveau du numéro 3, bien, la compétence numéro 3, comme elle est fusionnée autant au secteur jeune qu'au secteur adulte dans les autres compétences, je ne m'éterniserai pas sur le comparatif de cette compétence-là. Je termine avec l'instrument de mesure. Au secteur jeune, l'instrument de mesure de fin d'année est constitué de 16 questions sur les connaissances. De 3 à 4 tâches complexes, mais les 3 à 4 tâches complexes, comme je vous l'ai dit, sont vécues en salle de classe. Nous, au secteur adulte, on a 12 questions de connaissances et 9 tâches complexes. Rappelez-vous, 3 examens, ils ont le même format. Chaque examen a 3 tâches complexes, 4 questions. Donc, si je compare au total, on a 12 questions versus 16 questions au secteur jeune. Et au secteur jeune, ils ont 3 à 4 tâches. Nous, on en a 9. Il y a une sacrée différence. C'est sûr qu'au secteur jeune, vous allez voir que, bien, pour aller plus loin, mais aujourd'hui, je ne vous le présenterai pas, les tâches complexes sont souvent multidomaines. Donc, on peut avoir une tâche qui va combiner de la géométrie avec de l'algèbre et des statistiques. Nous, on n'a pas ça, puisque le cours de 4e secondaire est scindé en trois blocs qui ont été vraiment brisés en fonction de l'algèbre, de la géométrie et de la statistique et probabilité. Donc, à ce niveau-là, les tâches complexes ne sont pas vraiment identiques. Mais si vous voulez des exemples dans une éventuelle prochaine rencontre, j'ai des exemples pour me donner des tâches complexes de secteur jeune. On pourra les comparer. Au niveau des 16 questions, la répartition, elle est pratiquement standardisée. Je vous dirais que c'est un copier-coller pour la séquence TS et SN. On a six choix multiples, quatre réponses courtes, six réponses élaborées. Tous les examens sont comme ça. Ensuite de ça, dans les réponses élaborées, on définit deux types de catégories. Les catégories 1 et les catégories 2. La catégorie 1, c'est de l'ordre de l'application. Donc, l'élève connaît déjà les démarches. Il les a apprises et il les met en application. Et en CST, on a une question de conjecture. Tandis qu'en TS et en SN, on peut avoir deux questions de conjecture et quatre questions d'application. C'est la différence qu'il y a. Mais nous, ce n'est pas ça du tout. Nous, on a quatre questions sur les connaissances par épreuve et on a trois tâches complexes par épreuve. Donc, la grande différence réside dans l'instrument de mesure et dans la modalité de gérer ces instruments de mesure-là. Donc, oui, on pourrait avoir des instruments de mesure plus collés à ceux du secteur jeune pour une plus grande équité. Mais il faudrait aussi changer les choses. Je vais juste revenir là-dessus. La prochaine discussion qu'on aura suite à l'intervention de nos collègues, c'est de regarder les avantages et les limites de l'évaluation de la CD1 en salle de classe. Parce que si on veut vraiment se coller vers le secteur jeune, il va falloir qu'on se penche sur cette question-là. Donc, on en discutera après l'intervention de Philippe. Philippe, vous le connaissez bien. C'est un habitué de nos rencontres, conseiller pédagogique au Centre de service scolaire des Affluents. Et on a un nouvel invité aujourd'hui. On est très content et très fier de vous avoir parmi nous, M. Gustavo Baralores. Je ne veux pas maganer votre nom, professeur à l'UQAM, en orthodidactique des mathématiques. Merci. Bon, juste petite précision, c'est M. Baralobreis, avec un B. Juste un petit peu de problème. Donc, je vais te présenter mon écran. Puis là, je dirais que, dans le fond, la présentation que tu viens de faire, Martin, c'était intéressant. La seule chose que je me questionne, en fait, c'est que là, je vois que tu as présenté principalement la comparatif entre les examens ministériels. Moi, dans le fond, ce que je voulais, c'était plus de voir un peu comment faire l'évaluation de façon plus globale. Ça implique une évaluation formative en classe, mais aussi une évaluation qui pourrait être de sanctions en classe. Bref, c'est un peu tout ça que… Excellent. Vas-y, jouez la parole. Tu as le droit à tout, tout, tout. Présente tout ça. C'est parfait. Donc, je vais présenter mon écran. Donc, c'est ça. En fait, ce que je voulais présenter, c'est la réflexion sur l'évaluation en FGA. Parce que, comme on l'a dit, on a réalisé qu'il y avait une problématique. Moi, en fait, ce que je trouve personnellement, c'est le fait qu'on ait une seule évaluation. Puis là, comme tu disais, oui, OK, on peut voir qu'on a trois évaluations pour, mettons, le cours de secondaire 4. Mais chacune des évaluations sont indépendantes une de l'autre. Ce qui me fait dire que, bien, pour un module, l'enseignant a peu de marge de manœuvre au niveau de son jugement professionnel. Parce qu'il y a une évaluation à la fin du module, puis l'élève le passe ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je voulais qu'on discute un peu de ce fait-là. Et puis, bien, c'est ça. J'ai donc questionné M. Ballard-Abrès à ce sujet-là, qui est donc un professeur en orthodidactique à l'UQAM. Donc, l'objectif de la discussion, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de souligner, d'un point de vue conceptuel, pourquoi une évaluation unique, papier-crayon, telle qu'on l'a actuellement en FGA, c'est problématique. Puis, M. Ballard-Abrès m'a parlé de trois points, donc trois éléments de réflexion qui concernent l'évaluation. Donc, dans un premier temps, il y a les connaissances versus les savoirs. Ensuite, la temporalité, puis le caractère sémiotique des objets mathématiques. Donc, dans le fond, moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est le point de vue didactique que M. Ballard-Abrès peut nous apporter dans la réflexion qu'on va avoir. Donc, M. Ballard-Abrès, je vous laisserai continuer, si vous voulez, pour nous expliquer un peu les éléments. Bon, merci pour l'invitation. La première chose que je voulais dire, c'est que je ne suis pas spécialiste en évaluation. Alors, je travaille en orthodidactique des mathématiques au secondaire avec des élèves qui ont des difficultés en mathématiques au secondaire. Alors, je ne connais pas l'évaluation, je ne suis pas expert en évaluation et je ne connais pas le domaine de la formation des adultes. Alors, c'est pour ça que cela, c'était plutôt un dialogue avec Philippe Bourgeois en ouvrant la possibilité d'exécuter certains éléments qui pourraient vous aider. mais moi, je voulais dire tout de suite quelque chose que pour moi, c'est très important parce que je le dis aussi à Philippe Bourgeois, c'est-à-dire chaque institution ou chaque métier produit des savoirs qui sont spécifiques. Alors, les chercheurs produisent des savoirs pour la recherche, les praticiens produisent des savoirs pour la pratique. Alors, moi, je n'ai pas des éléments pour vous fournir tout de suite pour modifier quoi que ce soit dans le système. C'est-à-dire que mon intervention, c'est juste l'objet d'une réflexion, mais la construction d'un outil spécifique ne peut pas se faire sans la participation des gens qui travaillent au milieu. C'est-à-dire que les chercheurs, nous pouvons discuter, participer, etc. C'est là, mais de notre point de vue, c'est-à-dire le point de vue de notre équipe, c'est qu'on ne conçoit pas la recherche dans la même manière qu'on le conçoit en médecine, comme quelqu'un produit de la recherche et quelqu'un l'applique. Ce n'est pas comme ça qu'on le voit, c'est-à-dire que nous pouvons apporter une réflexion, mais n'importe quel outil qui soit utilisable dans le milieu éducatif doit nécessairement concerner tous les acteurs du milieu, c'est-à-dire les chercheurs, les directions d'école, les enseignants, etc. Alors, cette présentation, elle est dans cette optique-là, c'est-à-dire dans l'optique de nourrir une réflexion et de ne pas vous donner quoi que ce soit à faire. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Alors, je sais qu'il y a une distinction. Alors, Philippe Bourgeois pourra vous faire ensuite un comparatif. Il y a une distinction entre la manière dont nous nommons certains éléments et dont vous parlez dans votre contexte spécifique. Alors, en didactique, nous faisons une distinction entre connaissance et savoir, que ce n'est pas nécessairement la même distinction peut-être que vous faites. Pour nous, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, c'est ce qui est dans l'ordre peut-être de l'implicite, c'est-à-dire des élèves qui mettent un jeu de connaissances, mais qui ne peuvent pas nécessairement les expliciter. Alors, par exemple, un des exemples que je vous ai présentés, c'est une activité qu'on donne aux élèves dans le contexte des calculs mentaux, ou ce qu'on appelle les calculs réfléchis, ou les calculs rapides, faire 99 fois 187. En fait, les élèves peuvent penser, même sans s'expliciter, parce que ce qui est écrit là, c'est pour nous, pas nécessairement pour les élèves, mais les élèves peuvent penser les 99 comme 100 moins 1, et faire un calcul sans nécessairement reconnaître explicitement qu'il a utilisé la propriété distributive. Mais lui, il est en train d'utiliser explicitement la propriété distributive. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est de l'ordre de la connaissance, c'est-à-dire tout ce que les élèves mettent en acte, sans nécessairement pouvoir l'expliciter, et sans nécessairement pouvoir les généraliser. Une des caractéristiques fondamentales de la connaissance, c'est qu'il y a un caractère local. Ici, dans cette situation, dans ce contexte spécifique, je reconnais que je peux utiliser cet outil-là. Mais je ne sais pas si cet outil qui s'appelle propriété distributive, je peux l'utiliser ailleurs. Les savoirs, il y a un autre statut. Les savoirs, c'est quelque chose qui a été déjà reconnu par la société, reconnu par les mathématiciens, qui est nommé. Et qu'on peut dire, ça s'appelle propriété distributive, et la propriété distributive, ce n'est pas un outil qui nous permet seulement de résoudre un calcul rapide, mais c'est un outil qui nous permet de résoudre plein d'autres choses. Ça s'appelle la distinction, je ne sais pas si c'est clair, que nous faisons entre connaissance et savoir. Oui, en fait, je voulais spécifier, parce que justement, dans les discussions que j'ai eues avec M. Benarabresse, il y a eu une confusion, parce que nous, en FGA, quand on parle de connaissances, ça ressemble un peu plus à tâches complexes, comme on l'entend en FGA. C'est pour ça que j'ai écrit de manière très simplifiée, parce que, par l'exemple précédent, on a vu qu'une connaissance, ce n'est pas si complexe. Juste revenir, disons, à le précédent. Donc, dans l'exemple ici, calculer rapidement 99 x 187. Ici, je n'ai pas mentionné le fait que c'était de la distributivité. Par contre, l'élève doit mobiliser ses connaissances pour arriver à faire ce calcul-là rapidement. Donc là, ici, il y a un peu la notion de ce que nous, on retrouve comme tâches complexes, mais on s'entend que ça se trouve être beaucoup plus simple que ce qu'on a dans nos examens, par exemple. Puis les savoirs, eux, en question, quand on parle du point de vue didactique, ça correspond à nos questions de connaissances. Donc, c'est une notion décontextualisée. Ça, je voulais, avant d'embarquer dans le sujet, je voulais que ce soit clair en partant pour être sûr que tout le monde comprenne bien. quand on parle de connaissances ou de savoirs. Pardon, de savoirs, de quoi on parle exactement. Donc, je voulais que la distinction soit faite clairement. Alors, juste avant de passer à l'autre diapo, je voulais dire quelque chose. D'un point de vue de l'épistémologie des mathématiques, je ne parle pas de l'enseignement pour l'instant, je ne parle pas de l'apprentissage. D'un point de vue de l'épistémologie des mathématiques, les savoirs sont conséquences des connaissances. C'est-à-dire, ce qui apparaît d'abord, ce sont des connaissances et pas des savoirs. C'est-à-dire, les connaissances, elles produisent des années et des années de travail des mathématiciens. On va voir tout de suite un exemple concernant les nombres négatifs. Les nombres négatifs sont apparus dans l'histoire des mathématiques. Les mathématiciens les utilisaient sans même les nommer. Et j'expliquais un peu à Philippe Bourgeois que lorsqu'il y avait une solution négative, les mathématiciens les cachaient, ils les effaçaient. Parce que les nombres négatifs n'avaient pas encore le statut de nombre. Mais ils les utilisaient pour faire des calculs intermédiaires. Mais si ça paraissait comme un résultat d'une équation, ils les effaçaient complètement. Alors, d'un point de vue historique des mathématiques, les savoirs sont les produits des connaissances. Ensuite, on pourrait discuter de ce qui se passe dans l'apprentissage. Mais je parle là strictement d'un point de vue de l'histoire des mathématiques. Alors, les savoirs sont les produits des années et des années de travail implicite des mathématiciens sur des connaissances contextualisées, qui peu à peu se décontextualisent et pour reconnaître un statut, pour lui donner un statut particulier qui ensuite peut être reprise autrement que dans l'origine de ces connaissances-là. L'exemple, pour moi, paradigmatique, c'est ce qu'on appelle à la mathématique la théorie des nombres. La théorie des nombres, c'est la théorie où on discute sur combien de nombres premiers il y en a entre tel et tel rang, etc. Et quand on posait la question à Hardy, que c'est un grand mathématicien qui a travaillé sur ça, il disait toujours la théorie des nombres, c'est juste un jeu intellectuel, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, c'est la base de la cryptographie en informatique. Alors, l'émergence de ces savoirs-là, ensuite, il a été repris, il y a quelqu'un qui est venu avec une autre idée, il l'a pris, il l'a utilisé pour une autre chose. Alors, ce n'est pas l'origine, mais ces savoirs-là, qui a été construits comme un jeu intellectuel, ensuite, il est repris par quelqu'un d'autre et il est utilisé dans son autre domaine. Alors, là, pour nous, c'est qu'on prend un savoir et ça revient à être une connaissance parce qu'on l'utilise dans un autre contexte. Alors, il y a un peu ce jeu-là que je crois que l'école ou la manière traditionnelle de présenter les mathématiques cache ce jeu-là. Parce que d'habitude, on présente les savoirs et ensuite, on fait appliquer les savoirs. C'est absolument à l'inverse de ce qui se produit dans l'histoire des mathématiques. Alors, en quoi cette distanciation entre connaissance et savoir peut nous dire quelque chose sur l'évaluation? Et là, je voulais vous présenter une tâche qui a été présentée aux élèves. C'était une recherche qui a été faite en Suisse auprès de beaucoup d'élèves. Et c'est quoi l'objectif, un peu pour placer cet exemple-là? C'est quoi l'objectif? C'est de vous montrer que l'évaluation papier-crayon peut nous donner accès à certains niveaux de connaissances et de savoirs. Mais il y a plein de connaissances qui ne sont pas visibles dans une évaluation de ce type-là et qui ne sont visibles que lorsque l'enseignant intervient avec l'élève. Alors, ce cas-là, c'est intéressant parce que les élèves disent au moment de résoudre les calculs, ils disent, je ne peux pas diviser. Je vous expliquerai ensuite pourquoi, mais je vais donner tout l'argument des élèves. Je ne peux pas diviser 7 diviser par 7. Je dois diviser 71 par 7. Et ça, c'est la première question. C'est-à-dire, si je vois ces calculs-là, je ne comprends pas que l'élève a écrit 9 pour une raison particulière. Mais il y a une raison particulière. C'est cette raison où l'élève dit, je ne peux pas diviser 7 par 7 et je dois faire 71 par 7. Quand on pose la question aux élèves, pourquoi on ne peut pas diviser 7 par 7 ? Il dit, et ça, c'est très en lien avec la manière, l'historique, mais maintenant l'historique dans l'école. Si vous regardez n'importe quel manuel scolaire du primaire, la division émerge à partir des problèmes de partage. Et dans les problèmes de partage, il n'y a jamais un problème dans tous les manuels scolaires où on partage la même quantité, le même nombre d'objets entre le même nombre de personnes. C'est logique parce qu'on ne dit pas je veux partager 8 chocolats entre 8 personnes. Parce que c'est 1, c'est évident. Alors, il y a toujours plus d'objets à partager entre personnes. Alors, l'élève dit, je ne peux pas diviser 7 par 7 parce que je dois avoir plus que 7 pour pouvoir le diviser par 7. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a construit dans l'action. A l'ensuit de l'enseignement, l'enseignant ne voulait pas enseigner ça. L'enseignant n'a jamais dit au primaire qu'il fallait avoir toujours plus d'objets que des personnes. Mais l'élève a construit ça dans l'action. C'est une connaissance que lui a construite à partir d'une présentation spécifique. Alors, il dit, je ne peux pas diviser 7 par 7, alors je dois diviser 71 par 7. Mais ensuite, il dit, mais je sais que je ne peux pas mettre dans les quotients un nombre à plus d'un chiffre. Alors, je ne pourrais pas mettre 10, alors je mets 9, que c'est le plus petit. Alors, c'est la logique de pourquoi il y a 9. À mon avis, c'est un exemple très intéressant qui montre que l'élève, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est une erreur d'un point de vue mathématique? Oui. Mais est-ce que cet élève n'a pas de connaissance sur la division? Pas du tout. Alors, c'est la distinction fondamentale. C'est pourquoi j'ai dit, si je regarde l'affaire des papiers, je n'ai pas accès à toutes ces informations dont je viens de vous parler, alors j'évalue ça comme un mal fait et je perds tout ce que l'élève m'a dit et me montre beaucoup de connaissances sur la division. Alors, ça, c'est un peu le premier exemple pour vous montrer pourquoi cette distinction, connaissance et savoir serait important à tenir compte pour défendre l'idée qu'une évaluation autre, qu'une évaluation papier-crayon, ça serait important dans le contexte, dans votre contexte, mais aussi dans le contexte de la formation des jeunes. L'autre exemple, c'est un exemple que c'est une activité que nous utilisons pour introduire l'algèbre. Alors, on fait plein de jeux, on donne aux élèves 10 nombres consécutifs et on demande de donner la somme le plus rapidement possible. Alors, bon, je ne raconterai pas toute l'activité ou les détails de l'activité, mais la partie qui m'intéresse, c'est une fois qu'on arrive à reconnaître, par exemple, qu'il s'agit des nombres consécutifs, alors, la première, c'est 34, la deuxième, c'est 34 plus 1, l'autre, c'est 34 plus 2, l'autre, c'est 34 plus 3, etc. Alors, on arrive à voir qu'on a 34 10 fois et qu'il y a ensuite quelque chose qui est constant, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 5. 4, etc. Lorsqu'on dit aux élèves, est-ce qu'on peut faire la même chose, qu'on peut utiliser les mêmes raisonnements qu'on vient d'utiliser pour 89, 90, 91, etc. Alors, avant de passer à la prochaine diapo, qu'est-ce que l'enseignant attendrait comme réponse? L'enseignant attendrait comme réponse à partir de la question qu'on a posée, 89, 89 plus 1, 89 plus 2, etc. Ce n'est pas ça nécessairement ce qu'ils disent les élèves. Si on passe à la prochaine diapo, on voit pour l'élève faire le même raisonnement, c'était partir de 34. Alors, il part de 34 et il cherche combien il faut additionner 34 pour avoir 89, combien il faut additionner à 34 pour avoir 90, etc. Alors, ça, c'est un autre exemple qui montre un peu l'écart qu'il y a entre ce qu'on attend de l'élève et c'est ce que l'élève comprend de la situation. Quelqu'un, encore une fois, qui voit ça ne peut pas avoir accès à des choses qui se passent dans l'interaction et qui pourraient être évaluées autrement que par bien ou mal à partir d'une écriture spécifique. Bon, en conséquence, ce que je voulais dire pour l'évaluation, c'est que les connaissances s'évaluent en contexte en interaction avec l'enseignant et c'est là où je disais à Philippe Bourgeois je n'ai pas d'instrument, je ne sais pas comment le faire. C'est pour ça que je disais je nourris à la discussion et construire un outil implique s'asseoir tous ensemble pour voir comment est-il possible de faire ça mais il y a quelque chose qui ne peut pas s'évaluer avec papier et crayon que c'est ce que nous appelons des connaissances et qui montre d'un côté que les élèves ne sont pas dans les champs nécessairement, c'est-à-dire qu'ils ont des connaissances sauf que ces connaissances-là peut-être ne sont pas bien utilisées dans ce contexte-là mais il y a une raison de pourquoi ne sont pas bien utilisées, etc. Et l'autre chose très importante c'est que l'accès à cette information-là qu'on n'a pas à partir de l'évaluation papier-écrit c'est que ça nous permet de relancer l'enseignement ou de relancer les questions parce que ça nous permet d'avoir une idée de l'état des connaissances des élèves à partir duquel je pourrais intervenir pour aider cet élève à évoluer dans cette situation spécifique-là. Le deuxième élément sur lequel il nous semblait que cette distinction entre l'évaluation papier-crayon et l'évaluation une évaluation qu'on appelle plutôt formative c'est important c'est toute la question de la temporalité et ça c'était déjà un peu nommé mais moi je veux parler plutôt en tant que de connaissances spécifiques d'un point de vue didactique plutôt. Alors la première chose j'ai passé un article à Philippe Bourgeois où on montre tous les temps que ça a pris pour que les mathématiciens acceptent le nombre négatif c'est dans le 18ème siècle qu'ils l'ont accepté et l'article c'est très intéressant parce qu'il montre la discussion entre les mathématiciens qui disaient l'échec de l'enseignement de mathématiques en France c'est parce que vous avez autorisé à enseigner ces objets-là qui ne sont pas de nombre il y avait des discussions sur cela mais une discussion qui n'existait pas en Allemagne et ça c'était très en lien avec la conception des sciences qu'on avait à ce moment-là en Allemagne et en France l'article pour moi c'est exceptionnel il montre très clairement tout ça mais comme je disais à monsieur Bourgeois dans deux semaines à l'école secondaire les élèves doivent apprendre les nombres négatifs alors là voyez-vous quelqu'un pourrait parce qu'on a pensé beaucoup on disait bon mais c'est là qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à l'évaluation je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à l'évaluation d'un point de vue de l'instrument mais d'un point de vue de celui qui corrige ou qui regarde je pense que ça donne une idée de souplesse c'est-à-dire je ne peux pas exiger à un élève que dans deux ou trois semaines il maîtrise les nombres négatifs au complet quand les mathématiciens ont pris des siècles à accepter ça et un peu plus loin je pense que je veux montrer des exemples sur la sur la soustraction de nombres négatifs qui posent plein de difficultés aux élèves avec raison bon ensuite ici ça pourrait être mon point en fait c'est moi qui ai ajouté cet élément-là dans le fond découlant de ce que M. Baral-Abrez vient de mentionner dans le fond moi la conclusion à laquelle j'en suis venu c'est que c'est difficile d'apprendre sans compter sur le développement de l'expertise basée sur l'expérience puis là où je me suis questionné en fait c'est que là il y a une différence pour moi entre la FGA et la FGJ peut-être que d'autres pourront me contredire mais c'est ce que je vois c'est que le concept en FGA doit être maîtrisé après 25 ans on a 25 ans par crédit donc 25-50 ans alors qu'on a des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage puis au secteur jeune là à ce moment-là on a soit une année ou même un cycle complet pour maîtriser un concept au complet donc là il y a quand même une bonne différence entre les deux les deux niveaux de l'apprentissage alors c'est un peu ce que je disais c'est-à-dire je ne sais pas cette idée de temporalité de temps qui s'appuie aux mathématiciens je donnais l'exemple d'un nombre négatif mais on peut prendre aussi l'exemple du système de numération décimale c'est-à-dire notre système de numération décimale a évolué au long du temps mais ce qu'on enseigne aux élèves c'est le savoir déjà construit c'est-à-dire le savoir qui est très efficace qui est très efficient mais notre système de numération décimale cache plein de choses pour les élèves et bon là on pourrait dire on prend beaucoup plus de temps parce que pendant toute l'école primaire les élèves travaillent sur le système de numération décimale mais plein d'objets qui sont au secondaire ce sont des objets qui n'ont pas été traités au primaire et qui doivent être traités dans deux trois semaines comme les nombres négatifs l'alchèbre etc alors il y a cet élément-là qui me semble qui devrait rendre plus souple le regard qu'un enseignant a sur la production des élèves et cette souplesse peut se manifester surtout dans l'interaction c'est-à-dire un peu en ayant certains critères pour déterminer le niveau de compréhension des élèves oui là ensuite dans le fond par rapport au fait qu'on veut avoir plus de souplesse ou évaluer selon un temps plus long j'ai eu une rencontre avec une CP en français du secteur jeune qui m'a présenté un outil que en fait que je connaissais sans le connaître c'est les fameuses couleurs qu'on nous a présentées en FGA il y a un certain temps moi enfin personnellement je vais y avoir vraiment mes avis à moi mais j'avais l'impression que c'était partagé par quelques enseignants quand j'ai reçu la nouvelle façon de corriger c'est-à-dire de mettre des trois couleurs ben j'ai pas trop compris où est-ce qu'on voulait en venir sinon que ben oui ok on va avoir une grille puis on va mettre les couleurs puis ça va nous permettre de voir s'il y a beaucoup de vert ou pas la CP français elle m'a présenté son outil d'évaluation puis quand elle a montré ça j'ai comme compris que ok ouais là je vois un lien avec les couleurs je les trouve peut-être plus intéressantes parce que dans le fond elle avait plusieurs évaluations au cours d'année puis elle était en ce qu'elle faisait dans le fond c'est que chacune des compétences qu'elle évaluait pour chacun de ses élèves elle mettait des couleurs ben au fil du temps elle voyait l'évolution de ses élèves en fonction des couleurs je veux juste là moi j'ai fait un petit je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait mais j'ai j'ai son ce qu'elle nous a présenté donc en gros ça donne quelque chose comme ça ça fait que ça c'est les enfants pour la compétence qu'elle a évaluée ben ses élèves capables de voir ok lui cet élève-là il rouge tout le long ça fait que ça n'a pas marché lui ici il faut travailler quelque chose parce qu'il n'y arrive pas les élèves ici qui sont améliorées donc je trouvais je trouvais là la question d'évolution là on la voit beaucoup plus donc je trouvais ça intéressant comme comme façon de faire donc là je voulais le proposer parce que ça m'a fait penser un peu à ça le fait de d'évaluer dans le temps un peu plus d'avoir plus d'outils pour se permettre d'avoir un meilleur jugement face à à l'acquisition des compétences de l'élève donc je trouvais ça intéressant comme façon de faire mais juste un commentaire c'est que je disais à monsieur Bourgeois ça c'est juste un exemple c'est-à-dire j'insiste sur le fait que n'importe quel outil pour un contexte particulier doit être construit pour les gens qui travaillent dans ce contexte-là c'est-à-dire je peux prendre cet outil-là et le récontextualiser pour l'adapter à la situation particulière c'est un peu l'idée que nous avons du rapport entre la recherche et l'utilisation de la recherche en éducation nous ne parlons pas de transfert pour nous ce n'est pas une question de transfert c'est une question de récontextualisation comment ces connaissances-là me permettent de réfléchir à quelque chose mais qui m'appartient parce que le domaine de l'éducation de la formation des adultes n'est pas le même que le domaine de la formation des jeunes et l'enseignement des français ce n'est pas la même chose que l'enseignement des mathématiques on peut partir de certains instruments comme des exemples mais ensuite il faudrait les recontextualiser dans le domaine spécifique se les approprier pour les utiliser de façon pertinente c'est ça le troisième élément sur lequel il me semble que surtout à l'école secondaire mais aussi au primaire mais à l'école secondaire qu'il faudrait porter attention encore une fois pour cette distinction entre une évaluation qui m'enforme des choses que l'autre ne m'enforme pas c'est ce que nous appelons en didactique les caractères sémiotiques des objets mathématiques vous savez les actions mathématiques n'existaient pas en tant qu'objets matériels ce sont des objets de la pensée et ces objets de la pensée se manifestent par une écriture particulière et si on va avoir des exemples c'est-à-dire il y a plein de difficultés qui apparaissent dans l'utilisation des signes des symboles en mathématiques par exemple le premier exemple que je voulais vous donner c'est 5-3 et 5-3 c'est-à-dire voyez-vous la première question ou la première distinction qui pourrait être la plus évidente c'est la distinction entre les signes qui indiquent l'opération de subtraction et les signes de moins 3 qui n'indiquent pas une opération de subtraction c'est les signes de l'objet nombre négatif ça c'est la première distinction mais vous voyez on utilise les mêmes signes pour représenter deux choses qui sont différentes mais encore une fois dans le contexte même de l'opération l'opération 5-3 et l'opération 5-3 ça c'est la subtraction dans le contexte de nombre naturel et ça c'est la subtraction dans le contexte de nombre négatif on utilise les mêmes signes on utilise les mêmes noms subtraction mais la signification n'est pas la même et c'est là où j'ai raconté à monsieur Bourgeois une expérience que nous avons faite 5-3 vous le savez très bien ça donne 8 il y avait des élèves qui disaient c'est impossible que ça donne 8 ça se peut pas et quand on questionnait pourquoi ça se peut pas ils disaient parce que dans une subtraction ce que j'obtiens comme résultat ça doit être toujours plus petit que le premier nombre et ça c'est la conception qu'on a dans le contexte de nombre naturel parce qu'on a associé à l'école primaire la subtraction au fait d'enlever je peux pas enlever 6 objets si j'en ai 5 objets ici pour l'élève les résultats ça doit être plus petit que 5 parce qu'il continue d'utiliser une notion de subtraction qui n'est plus utile dans le contexte de nombre négatif alors voyez-vous il y a le même signe la même dénomination parce qu'on l'appelle encore subtraction mais la signification elle est complètement différente et là c'est une distinction qu'on ne fait pas trop attention au moment de l'enseignement et que ça se rendra pas visible dans une évaluation simplement écrite l'autre exemple que pour moi c'est paradigmatique et c'est merveilleux c'est-à-dire c'est la question des expressions algébriques vous savez dans la séquence comment on présente les expressions algébriques dans le manuel scolaire mais dans toute la séquence d'abord on travaille avec des expressions algébriques et on travaille avec la notion d'équivalence des expressions algébriques c'est-à-dire on enseigne aux élèves 2x plus x plus 5 est égal à 3x plus 5 parce que 2x plus 6 est égal à 3x plus 5 c'est 3x plus 5 est-ce que vous êtes d'accord mais ensuite tout ce travail qu'on fait ici sur l'opératoire algébriques c'est destiné à pouvoir ressortir des équations ensuite on écrit 2x plus 6 plus 5 égale x moins 3 et moi j'ai raconté à monsieur Bourgeois des élèves qui m'ont dit tel comme je vous dis vous les mathématiciens vous êtes complètement faux vous venez de me dire que 2x plus 6 plus 5 c'est 3x plus 5 et maintenant 2x plus 6 plus 5 ce n'est plus 3x plus 5 c'est x moins 3 alors on utilise les mêmes expressions les mêmes signes égales mais pour représenter deux choses complètement différentes et pourquoi parce que c'est que pour nous les mathématiciens sont les quantificateurs ne sont pas explicités c'est-à-dire ici dans les premiers cas c'est pour n'importe quelle valeur de x 2x plus 6 plus 5 est égal à 3x plus 5 et dans le deuxième cas lorsqu'on est dans les contextes des équations il faudrait ajouter les quantificateurs ce n'est pas nécessairement de l'ajouter en tant que symbole mais au moins à l'oral existe-t-il une valeur de x pour laquelle 2x plus 6 plus 5 c'est égal à x moins 3 et ça change complètement les rapports mais ce qui est présenté en tant qu'escriture c'est ça et ça produit une confusion énorme je le célèbre alors encore une fois tout ça n'est pas visible simplement par un travail des écritures ça c'est quelque chose qui se rend visible dans l'interaction de cet élève avec l'enseignant l'autre chose qui est très importante d'un point de vue de ce que nous appelons la conceptualisation d'un objet mathématique en didactique c'est plus un objet est représenté dans différents registres sémiotiques plus on accède à des niveaux de conceptualisation de mathématiques par exemple très peu d'élèves savent ou sont en condition de reconnaître que l'équation de x plus 5 égale à x moins 3 est équivalent à l'intersection des deux droites on travaille toujours dans des registres dans des registres de représentation complètement différents soit la géométrique soit la géométrique mais il y a très peu de liens entre ces deux registres là et l'autre élément aussi très important à souligner concernant la question de la représentation c'est que des objets mathématiques sont représentés dans par exemple les cas paradigmatiques c'est le cas des nombres rationnels de différentes façons dans les cas le nombre rationnel en demi ici c'est représenté par infraction et 0.5 c'est représenté par l'expression décimale alors c'est le même objet rationnel qui est représenté différemment et c'est pas seulement qui est représenté différemment mais les opérations qu'on fait à l'intérieur de chaque représentation sont complètement différentes la manière d'additionner dans le contexte décimal c'est similaire à la manière d'additionner des nombres entiers et la manière d'additionner des fractions est complètement différente alors là ça produit un conflit encore une fois qui peut complexifier la compréhension des élèves et qui n'est pas assez traité ni évalué spécifiquement dans ce contexte-là dans le contexte-là alors la première question qui émerge concernant l'évolution c'est qu'il n'y en a pas il n'y en a pas mathématiques une correspondance entre symboles et significations mais les élèves ont construit cela comme je vous ai expliqué la soustraction pour les élèves c'est enlevé et ça c'est pas seulement qu'ils l'ont construit mais c'est nourri aussi par la manière dont cela est enseigné et pour les manuels scolaires parce que quand on arrive je ne sais pas si vous vous souvenez mais un des manuels scolaires utilise des jetons pour enseigner la soustraction des nombres négatifs et c'est cette idée-là c'est-à-dire c'est l'idée de montrer que j'enlève des jetons alors on continue avec l'idée d'enlever mais quand on arrive à 2, moins, moins 3 il n'y a plus l'idée d'enlever alors cette idée d'enlever est nourrie par l'enseignement mais tout de suite ça ne fonctionne plus alors il n'y a pas une correspondance 1,1 entre symboles et significations et ça c'est quelque chose qui est très important dans le contexte de l'évaluation formative c'est-à-dire avoir accès à ces significations que les élèves construisent pour certains symboles qui ne sont pas la signification qu'on attend l'enseignant ou l'institution bon c'est un peu la deuxième question c'est un peu la même chose c'est-à-dire concernant différents niveaux de signification différents niveaux de représentation et le fait que l'évaluation est très liée à la notion de représentation parce qu'une évaluation écrite fait appel à un type de registre particulier que c'est le registre écrit et dans une évaluation dans l'interaction on pourrait faire aussi appel à d'autres types de registres que c'est l'oral par exemple où les élèves pourraient manifester des choses qu'ils ne peuvent pas manifester à l'équipe alors c'est un peu une synthèse de dire que différents niveaux de représentation dans ces contextes spécifiques là peuvent nous aider à avoir un accès à des informations sur l'état des connaissances des élèves et j'insiste sur l'oralité mais pas l'oralité seulement en termes de dire à l'élève raconte-moi comment tu as fait mais l'oralité dans le travail c'est-à-dire dans les questions que les élèves posent dans l'interaction avec l'enseignant dans les doutes et les difficultés qu'ils ont ça nous donne une idée de l'état des connaissances des élèves et ça c'est important et ça ne peut pas être enregistré à partir d'une activité papier-crayon Merci beaucoup donc dans le fond c'est ça l'objectif c'était de déterminer de montrer un peu différents points de vue qui permettraient de comprendre que bien actuellement l'évaluation en papier-crayon au bout d'un cahier bien ça nous empêche de bien voir de bien aider l'élève dans l'évolution de l'acquisition de ses compétences donc c'est un peu ça l'objectif de mettre un peu de chair au bout d'une discussion si on veut donc voilà c'est ce que je voulais vous présenter donc merci M. Ballard-Abrès Merci à vous Merci beaucoup Merci beaucoup Effectivement il y a tout le concept de la culture évolutive versus la culture évaluative où on évalue trop rapidement ce qui pourrait être digéré à plusieurs moments je me rappelle je me rappelle un moment dans ma vie où j'habitais en colocation avec deux comédiens de Montréal et moi je faisais mes études en enseignement des mathématiques et j'étais en stage et j'avais laissé sur la table de cuisine le cahier de quatrième secondaire de mes élèves et il y avait un de mes colloques qui avait pris le cahier et qui disait j'aimerais savoir la réponse de tes questions parce que je les ai faites de tête et je pense que j'ai des bonnes réponses mais là je lui ai dit oui c'est possible c'est du quatrième secondaire il dit oui mais il dit moi j'ai coulé mes quatrièmes secondaires il dit je suis allé en théâtre puis j'ai coulé mes quatrièmes secondaires en mathématiques et là quand je lui ai montré les résultats il dit j'ai tout bon il dit bien c'est ça ça t'a repris 10 ans avant de comprendre tout ça maintenant c'est facile pour toi mais lors de l'évaluation c'était pas le moment mais merci beaucoup effectivement c'est très enrichissant et comme tu dis si bien Philippe ça ajoute ça ajoute à ce qu'on dit depuis longtemps ou du moins pas tout le monde mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent que ça serait intéressant de revenir à une autre forme d'évaluation donc on va terminer notre dernier 45 minutes avec des discussions de groupe je peux vous rappeler rapidement rapidement je vais vous mettre quelques propositions vous allez voir dans le document de sondage les gens qui ont répondu ont mis les éléments suivants donc certains disaient on pourrait administrer au lieu d'administrer trois tâches complexes en salle d'examen on pourrait les administrer en salle de classe et là à ce moment-là l'évaluation prendrait tout son sens certains disent que bien là les élèves pourraient mobiliser de réelles ressources tandis que là s'ils sont confrontés à du vocabulaire même qu'ils ne connaissent pas ils n'ont pas accès à un dictionnaire tandis qu'en salle de classe ils pourraient avoir mobilisation des ressources il pourrait y avoir interaction avec l'enseignant certains disent qu'on pourrait administrer ces tâches-là à la hauteur de 30% de la note finale avec une pondération graduée donc 5, 10, 15 par exemple d'autres disent bien on pourrait administrer trois tâches complexes en classe par cours puis garder la meilleure des trois pour 30% il y aurait comme une autre façon d'évaluer encore une fois je voudrais remercier notre invité qui nous dit avant de vous lancer vers une décision discutez-en avec les autorités donc discutez-en avec ceux qui sont spécialistes en évaluation les enseignants et tout donc consultez-vous pour essayer de trouver la meilleure façon pour pas la meilleure façon d'évaluer l'élève mais de choisir la meilleure façon pour rendre mesurable ce que les élèves font qui est important parce que là présentement comme on a juste des traces papier crayon on n'a pas suffisamment de traces on n'a pas la chance de demander à l'élève comment tu t'y es pris explique-moi comment tu t'y es pris mais non il finit l'examen il change de cours il change de note tandis que là si on avait des évaluations en classe avec un suivi on pourrait revenir avec l'examen en classe et dire à l'élève explique-moi ton cheminement et donc on pourrait faire intervenir un questionnaire pour avoir un instrument pas un instrument mais pour avoir une grille de pondération plus intéressante plus juste d'autres disent pour l'évaluation finale pourquoi on n'aurait pas juste un examen d'une heure qui compterait pour 70% si au secteur jeune ils mettent 3 heures à faire l'examen de juin pour l'ensemble des cours pourquoi nous on ne mettrait pas une heure par cours ce qui fait 3 heures pour évaluer le 70% de la CD1 puis dans chaque examen il pourrait y avoir deux choix multiples une réponse courte puis deux réponses élaborées le défaut que je vois de ça c'est qu'on n'a comme pas beaucoup de mesures de savoir mais par contre en classe on a la mobilisation de ces savoirs en contexte qui permettrait d'aller chercher quand même d'autres observations d'autres diront au lieu d'un examen de 3 heures on pourrait récupérer la poire en deux avoir un examen de 2 heures qui serait fait en salle d'examen avec 4 choix multiples 2 réponses courtes puis 4 réponses élaborées donc là on aurait un examen un petit peu plus élargi par cours bref là où je veux en venir c'est que vous voyez qu'il y a quasiment autant de propositions que de répondants au sondage ici je vous ai donné uniquement ceux qui ont fait des propositions en répondant oui à on veut des changements au niveau de l'actualisation des DDE mais c'est parce que les non n'ont pas donné beaucoup de propositions en fait et là où je voulais en venir c'est de revenir sur la question suivante que pensez-vous ou quels sont selon vous les avantages et les limites de l'évaluation de la compétence 1 sous forme de tâches complexes ou sous forme de tâches authentiques parce que je vous dirais que les tâches complexes en majorité au secteur jeune sont quand même des tâches papier-crayon mais ils sont vécus en classe ils ont interaction avec l'enseignant il y a plus de mobilisation de ressources mais ce n'est pas que ça je vous le dis il y a d'autres enseignants qui font des activités d'évaluation beaucoup plus larges que simplement le papier-crayon et qui est reconnue pour l'évaluation de la CD1 donc il y a beaucoup c'est très versatile que pensez-vous de tout ça très estimé collègue donc bien je vais faire du pouce un peu sur ce qu'on vient juste de dire avec avec monsieur Bélarabresse dans le fond c'est je pense que justement un avantage d'avoir la CD1 en classe ce serait d'être en mesure d'interagir avec l'élève puis de voir un peu de faire ressortir les connaissances qu'il a réussi à développer qu'on ne peut pas voir quand il fait papier-crayon donc déjà en partant je pense que là on aurait un avantage de le faire en classe c'est sûr qu'il y a un critère il y a un critère qui ne rentre pas en ligne de compte jamais en évaluation et qui est pourtant un des critères majeurs en ce qui a trait au développement de compétences c'est le niveau d'autonomie le niveau d'autonomie n'apparaît nulle part en évaluation et pourtant le niveau d'autonomie est vraiment fantastique pour mesurer un développement de compétences l'élève qui pose des questions pertinentes au besoin pour se dépanner est-ce que c'est du même ordre qu'un élève qu'on tient par la main à chacune des étapes de sa solution bien sûr que non l'élève qui a des stratégies de dépannage qui est capable d'aller voir sur Google s'il ne se rappelle pas c'est quoi la formule du volume d'une pyramide à base rectangulaire une pyramide droite à base rectangulaire bien il est mal foutu tandis que l'élève qui a des bonnes stratégies de dépannage qui peut aller voir dans son cahier ou aller sur Google ou voir même une présentation sur YouTube est déjà un élève à mon avis qui manifeste un agir compétent beaucoup plus grand donc ce sont des observations de plus qui peuvent enrichir le jugement professionnel parce qu'ici c'est c'est un peu paradoxal de dire que l'enseignant exerce son jugement professionnel dans la détermination de la note il n'y a pas grande latitude d'un point de vue de jugement professionnel tandis que avec ce qu'on nous a présenté tantôt bien il y a des entrevues il y a des présentations il y a le retour avec l'élève sur sa solution tout ça ce sont des éléments qu'on n'a pas pour exercer notre jugement professionnel Annie tu veux t'entendre Benoît qu'est-ce que t'en penses Diane Diane ça fait longtemps que t'es dans le processus d'évaluation par compétence t'as vu la FBC arriver t'as vu la FBD t'as assisté à beaucoup de rencontres qu'est-ce que tu penses de tout ça vas-y Diane Ah merci un avantage à mon avis qu'on aurait à évaluer en classe la CD1 c'est d'avoir un portrait nettement plus juste des compétences de la compétence de l'élève parce que c'est pas juste un un seul moment pris dans un contexte de stress qui en tout cas qui peut à mon avis nous permettre de dire bon en tout cas de sanctionner la valeur en tout cas la compétence de l'élève ça c'est ça c'est l'avantage qui c'est l'avantage en tout cas ce qu'on a le plus à gagner d'aller évaluer en classe et en fait combien de fois même j'ai entendu un enseignant dire oui mais en classe il était capable ou même lui redire après qu'est-ce qui s'est passé c'était ou c'est ça donc c'est ça donc arriver au moment de le produire en salle de test ben là ça fonctionnait pas donc je crois que le fait d'avoir des portraits des portraits à différents moments bon c'est sûr qu'il va falloir avoir bon avoir une vue d'ensemble aller chercher des tâches qui sont qui vont mesurer peut-être différentes différentes stratégies différents là je m'en vais dire différents savoirs du quoi différentes connaissances là on a une il faut utiliser les bons termes donc je pense qu'on est rendu en tout cas je souhaite tellement qu'on puisse aller vers ça oui ben je pense tu le dis bien c'est comme la netteté du jugement de dire le traitement il est plus net il est plus propre de dire ok ben je vois ça parce qu'effectivement là tu rentres d'autres paramètres l'anxiété le stress l'élève qui fige en examen puis un autre élément c'est a-t-on réellement besoin de faire des prétesses qui sont en étroite corrélation avec les questions d'examen si on avait justement un traitement en classe on n'aurait peut-être pas besoin de mettre autant d'emphase sur des tâches similaires sous forme de prétesses on pourrait justement travailler sur l'évolution de la connaissance en cours de route puis après ça on verra d'un point de vue des modalités c'est sûr que comme Philippe il montrait dans sa diapo le jugement sur l'année versus le jugement après 25 ou 50 heures c'est une autre problématique à laquelle nous sommes confrontés aux adultes mais est-ce qu'il est il est temps d'ouvrir sur le sujet est-ce qu'il est temps d'élaborer davantage comme vous savez cette année l'idée des quatre chantiers c'est de faire des propositions donc plus on aura de propositions à Québec plus l'ouverture est là moi je vous dirais que ce que je reçois et ce que j'entends de Québec c'est qu'ils sont prêts à ouvrir sur ces documents-là ils sont prêts à réouvrir les DDI à changer tout ça mais ils veulent avoir du contenu ils veulent avoir des idées moi je suis parfaitement d'accord aussi avec le fait d'évaluer en cours de route en classe sur des petites tâches mais le seul problème que j'ai peut-être c'est plus au niveau des modalités c'est que dans notre classe en FGA vu que c'est pas tout le monde qui va faire une évaluation à proprement dire en même temps ça peut causer des problématiques dans une classe multidisciplinaire par exemple il y a des laboratoires de sciences qui se font en même temps dans la classe ça peut être bruyant parfois une classe en FGA c'est pas parfaitement silencieux l'autre chose que j'ai c'est la problématique en mathématiques des enseignants qui adorent les modèles algébriques qu'est-ce que je veux dire par là c'est que souvent ils vont prendre même la grille avec le code de couleur ils vont transformer ça en une expression algébrique pour réussir à arriver à un résultat pour savoir si l'élève réussit ou non quand au contraire c'est pas ça le jugement professionnel c'est là que je commence à voir comment réussir à amener les différentes traces de l'année sur l'évaluation je peux plus faire une ouverture vers plusieurs traces à plusieurs moments exemple un examen qui dure une demi-heure en salle d'examen où l'élève peut aller faire une première tâche une semaine plus tard il retourne faire l'autre et ainsi de suite dans ce procédé-là où il va y avoir plusieurs moments plusieurs images que l'élève va avoir plutôt plusieurs images que l'enseignant va avoir sur l'élève oui effectivement c'est vrai ce que tu dis on a tendance à avoir une approche comptable on aime bien les enseignants de mathématiques compter les fautes d'orthographe compter les erreurs de signe ou les erreurs mineures erreurs majeures c'est pour pouvoir rendre une note ce qui est peut-être pas juste au niveau du développement de compétences mais une autre chose c'est que c'est certain que si on s'en va vers une modification administrative des épreuves et des délais il va falloir qu'il y ait un accompagnement un soutien et des formations sur le terrain pour aider les enseignants à s'approprier tout ça M. Ballard-Aubresse à vous la parole oui merci juste si vous me permettez c'est juste un commentaire en défense des enseignants de mathématiques parce que j'étais enseignant de mathématiques au secondaire longtemps il n'y a pas une nature spécifique des enseignants de mathématiques je crois que c'est une conséquence de la culture d'ambiance c'est-à-dire quelqu'un qui veut dire et je suis tout à fait d'accord avec l'intervention exactement ça que je voulais dire de M. Benoît j'utilise mon changement professionnel aujourd'hui c'est compris je ne suis pas objectif il y a une idée sociale qui a été construite que pour être objectif il faut que tous faisons la même chose avec la même grille et dans la même correction et moi j'ai fait un exercice en didactique de mathématiques avec mes étudiants je donne une évaluation des élèves à corriger en classe avec mes étudiants des 30 étudiants il y a toujours au moins 13 ou 14 notes différentes pour la même évaluation alors juste pour montrer il n'existe pas l'objectivité quand on est en sciences humaines et qu'on ne doit pas avoir peur d'appliquer ce que vous appelez le jugement professionnel parce qu'on va nous dire qu'on n'est pas des objectifs et alors il y a là un changement de culture peut-être ça touche plus les enseignants de mathématiques mais ce n'est pas quelque chose qui appartient à la nature des enseignants de mathématiques c'est quelque chose qui a été construit socialement il y a comme un arrêt on arrêt on porte jugement on met une note souvent les enseignants ou pendant les stages on nous disait vous savez vous développez de belles relations avec vos élèves mais n'oubliez pas qu'un jour vous allez les évaluer c'est comme si on créait une distance mais parce qu'il y a une culture aussi dans les universités de la compétition alors pour moi par exemple quand j'ai dans ma classe un étudiant qui vient de sortir de ce GEP il y a un étudiant qui ça fait 20 ans qui ne fait pas de mathématiques et qui revient aux études je ne peux pas regarder l'évaluation de la même façon et ça ne signifie pas que je ne sois pas objectif mais c'est un discours qui passe très difficilement auprès des étudiants pourquoi ? parce qu'ils disent il va y avoir une note parée à la mienne et ensuite il faut obtenir des bourses etc. il commence toute l'idée de compétition alors il y a cette idée d'être objectif pour mettre tout dans la compétition mais que ce n'est pas vrai non surtout surtout nous à l'éducation des adultes on a énormément d'élèves avec des difficultés d'apprentissage donc on est plus là pour les soutenir à progresser et à pallier à leurs difficultés dépasser en vue d'une éventuelle diplomation surtout pour la formation professionnelle les métiers et tout donc on aurait tout avantage à jouer de cette façon-là et comme Diane disait moi j'aime bien l'idée puis Philippe tu l'as présenté avec ton exemple avec l'enseignante de maths de français c'est d'avoir un portrait plus global et qui est transmis d'un enseignant à l'autre moi l'élève est avec moi il s'en va dans la classe de Diane en cinquième secondaire Diane elle a juste une note elle peut toujours aller voir les examens pour en apprendre davantage sur l'élève mais sans plus tandis que si à la note il y avait un portrait un peu plus détaillé avec quelques recommandations de travailler sur les changements de registres de travailler certaines stratégies de lecture et autres je pense que la transmission ou le passage d'un enseignant à l'autre serait beaucoup plus facile Richard Richard et Benoît j'ai une question pour vous autres parce que bien sûr je suis toujours un acteur de l'extérieur il y a une particularité en FGA où l'élève peut choisir de ne pas prendre un cours mais seulement faire l'évaluation qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là est-ce qu'on va avoir deux types d'évaluation l'évaluation pour un élève qui va prendre le cours et celui qui a décidé de ne faire que l'examen ben en fait je ne sais pas Christine tu voudrais répondre à ça mais on a eu une discussion avec des intervenants puis on sait maintenant que c'est dans la dernière info sanction du ministère que c'est BIM qui a reçu le mandat mais on parle de reconnaissance d'acquis on parle d'examen à tous les niveaux de tous les cours donc est-ce que ça pourrait passer par là un élève qui dit ben moi j'ai manqué mon examen de fin d'année mais je maîtrise bien ma quatrième secondaire est-ce que je pourrais avoir un examen une reconnaissance d'acquis qui me permettrait de court-circuiter ce processus-là c'est une bonne question Richard en fait oui BIM est en train d'effectuer les examens de la règle la reconnaissance des acquis est-ce que les examens qui sont présentement en écriture ça va être des examens qui sont sensiblement identiques ou semblables à ceux qu'on a donc avec quelques questions de connaissance explicite et des tâches complexes est-ce que si on va vers une avenue où est-ce qu'on va un peu plus dans l'évaluation en classe on peut conserver ces examens-là tels qu'ils sont pour évaluer un élève en reconnaissance des acquis c'est possible c'est une modalité qu'il va falloir qu'on discute éventuellement mais c'est bien moi je l'ai pris en note la question parce qu'effectivement c'est une question sur laquelle on va devoir se pencher fait que tu sais si un élève on fait de la reconnaissance des acquis bien oui à ce moment-là on irait peut-être avec une évaluation mais on n'aura pas le choix d'évaluer des tâches la CD1 en salle de test vu qu'il fait examen seulement oui puis moi moi j'aurais bien une DDI beaucoup plus élargie comme tu disais tantôt est-ce que tu faisais comme référence à un aspect un peu optionnel Richard et pourquoi pas et pourquoi pas tu sais l'élève qui dit ben non moi je veux faire un examen tu sais moi je me rappelle quand j'étais quand j'étais au bac en mathématiques il y avait des enseignants qui disaient avant de commencer j'aimerais connaître un peu vos intentions en évaluation voulez-vous avoir deux examens donc 50-50 ou 60-40 ou un examen final à 100% et on votait on votait à main levée puis boum ça se réglait là est-ce que on pourrait avoir des balises dans les DDE ben voici les balises qu'on a besoin pour reconnaître le niveau de développement de compétences de la CD1 mais en ce qui a trait aux instruments de mesure et aux modalités évaluatives si on parle de jugement professionnel ben l'enseignant pourrait très bien utiliser ses instruments sa façon de faire ses outils diagnostiques ou ses outils de dialogue de discussion avec les élèves si tout est colligé si tout est maintenu dans le dossier moi je vois aucun problème moi j'aime bien l'idée d'avoir des alternatives évaluatives mais c'est sûr que nos enseignants aiment souvent avoir un bon encadrement mais il va falloir réfléchir à ça c'est tout ce que je veux dire ouais ben c'est sûr c'est certain que les modalités ça va être les balises les modalités ça va être un gros un gros questionnement mais je pense que ça ça va être plus l'année prochaine qu'on va être dans le comment là on est vraiment plus tu sais comment est-ce qu'on veut y aller est-ce qu'on veut foncer puis avec des propositions claires qu'on veut donner à la direction des études pour qu'ils puissent prendre une décision adéquate en faveur pour nous on va le souhaiter Benoît oui moi mon point c'est encore je vois une difficulté liée aussi avec le fait que l'élève est avec plusieurs enseignants différents parce que souvent c'est très fréquent qu'on ait plusieurs enseignants qui gravitent autour d'un même élève contrairement au secteur jeune donc j'ai pas vraiment de solution comment y'a-tu une tu sais Jean c'est peut-être pas c'est peut-être pas tant une solution mais Annie et moi quand on s'était rencontrés pour réfléchir sur le chantier 4 Annie qui bonjour Annie on s'était dit bon c'est ça on s'était dit qu'il peut pour la la compétence 1 il pourrait y avoir une banque de tâches qui est disponible par exemple dans BIM on pourrait peut-être avoir des critères de classification ou de catégorie pour ces banques de tâches-là mais ces banques de tâches-là un ça permet de soulager l'enseignant d'aller chercher ça permet d'assurer un certain niveau en tout cas un certain niveau semblable ou bien clarifier ou en tout cas catégoriser des types de tâches ça peut être des tâches plus faciles mais on le sait on le sait puis on veut vérifier on veut valider d'autres informations mais je reviens banque de tâches donc s'il y a une banque de tâches puis qu'on a un outil commun moi je pense que quand on partage des élèves avec d'autres enseignants il peut y avoir un outil commun pour colliger les informations l'élève a fait telle tâche en classe puis voici comment voici comment pour tel critère c'était quoi bon son 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 niveau de compétence donc puis là on collige il a fait la tâche je ne sais pas moi en camping puis voici ce que ça a donné il a fait l'autre tâche il est avec on collige on fait un portrait ça peut être on peut mettre des couleurs tout ça je ne suis pas dans le comment mais l'idée c'est d'avoir une banque de tâches que ça pourrait en tout cas être une une information intéressante tout à fait au secteur jeune BIM produit des tâches de CD1 sur sur leur logiciel donc les enseignants vont dans cette banque là ils choisissent ils discutent avec les CP ils mettent ils mettent des tâches sur la table puis ils disent celle-là on ne l'a pas fait souvent on l'a fait il y a trois ans on pourrait la revivre et ainsi de suite je pourrais vous en montrer dans une prochaine rencontre je pourrais vous en montrer j'en ai que mon fils a gardé de sa cinquième secondaire et on voit très bien on voit très bien le logo de BIM et tout puis on a la tâche au complet qui est présentée là effectivement c'est une belle alternative on prend juste nos examens actuels dans nos examens actuels on a déjà trois versions d'examens par cours donc si j'enlève ces trois tâches là fois trois ça nous en fait déjà une banque de neuf déjà là en partant donc je ne parle même pas des nouvelles je parle de maintenant on en a déjà une banque de neuf par cours ça fait que c'est quand même bien c'est déjà un bon début oui puis j'aime bien l'idée d'y aller avec une DDE un peu éclatée dans le sens où on pourrait avoir une banque de tâches pour les enseignants qui se sentent peut-être un peu plus incertains mais avoir des balises claires pour les enseignants qui voudraient faire par exemple de l'expérimentation tu sais un élève ok bien tu sais je veux évaluer les probabilités mais avec l'expérimentation avec un jeu de hasard par exemple donc ça pourrait être intéressant de pouvoir jumeler les deux fait que le fait d'avoir une DDE très élargie permettrait ça mais tu sais il y aurait quand même un support par exemple pour une banque tu sais comme Diane disait qui permettrait aux enseignants de piger la danse par exemple et on peut avoir le temps de préparer leur plan de match l'année passée on avait fait une présentation sur des tâches plus techniques donc des tâches avec des objets de manipulation et tout puis j'avais fait une présentation qui était faite en FP sur comment déterminer la hauteur d'un arbre à l'aide d'appareils de mesure par les triangles semblables on utilisait des petits appareils en bois pour mesurer à angle droit différentes projections et tout c'était très intéressant et ça pourrait très bien être accepté comme une évaluation de la CD1 dans un contexte plus expérimental moi mon manque que j'ai toujours vu dans les cours actuels c'est les cours de probabilité et statistique le 30-52 41-52 62-72 tout ce qui finit par deux qui est en lien avec les statistiques et les probabilités le premier procédé intégrateur du programme c'est l'élève réalise une collecte de données donc en examen il ne réalise pas de collecte de données donc est-ce qu'on a un manque d'un point de vue de l'évaluation on a un certain trou oui en effet il y a un trou au niveau parce que je me rappelle à l'époque où Pauline Lalancette était au ministère elle disait bien ce serait le fun si on avait une tâche en lien avec chaque procédé intégrateur mais j'ai dit on va avoir un problème parce qu'en géométrie on a un procédé intégrateur qui s'appelle aménagement d'un espace 3D en salle de l'examen c'est pas simple mais il y a effectivement suffisamment de questionnements je pense qui pourraient nous amener à avoir une DDE plus éclatée Philippe oui en fait c'est juste parce que j'ai été inspiré parce que vous avez dit je trouve ça vraiment intéressant l'idée des projets moi j'en avais justement fait un en statistique c'était du 1102 mais l'élève devait bâtir son questionnaire donc il faut qu'il construise des questions il évite les biais tout ça ensuite il devait aller faire sa collecte de données donc aller questionner les gens ensuite faire l'analyse de ces données ça c'est le genre de projet c'est ça que j'avais monté mais le genre de projet qui pourrait selon moi servir oui tout à fait tout à fait c'est beaucoup plus riche en termes d'observation en termes de collecte de données comme instrument de mesure c'est beaucoup plus riche qu'un examen standardisé en salle l'élève est investi donc déjà il est plus actif dans ce qu'il fait je pense que c'est le genre de trucs qui pourrait être inclus on a fait beaucoup de présentations sur le référentiel en mathématiques depuis les dernières années et rappelez-vous quand on parle du critère de flexibilité l'idée c'est pas de demander à l'élève refais-moi le problème d'une autre façon mais si on est capable de lui dire est-ce que tu serais est-ce que tu serais capable de me faire le problème mais en utilisant un autre type de représentation donc que ça soit symbolique que ça soit graphique ou portable de valeur ou autre le fait de discuter avec l'élève est un élément qui nous manque en plus le critère 1.1 il est clairement écrit manifestation orale ou par écrit de la compréhension du problème donc j'ai comme l'impression que tous les éléments sont là il faut maintenant il faut mettre la recette par écrit tous les ingrédients sont là on va faire on va faire de quoi de bon avec ça mais c'est ça je pense que finalement ma diapo c'était sur les avantages et les limites on y voit quelques limites les limites sont davantage liées à la formation à l'accompagnement et au questionnement et bien entendu à la réception que le réseau fera pourrait faire de ça mais de l'autre côté vous avez nommé de nets avantages qu'on n'a pas présentement et avec la présentation de Philippe et M. Ballard-Aubresse on a on a des bons arguments pour aller plus loin là-dessus est-ce qu'on pourrait éventuellement communiquer avec vous M. Ballard-Aubresse pour avoir des études des études qui ont été faites des recherches des résultats de recherche vous aviez mentionné même une recherche que vous aviez fait vous avez fait faire des tâches aux élèves et vous avez questionné vous avez passé en entrevue des élèves et vous avez obtenu des résultats d'explications aux élèves est-ce qu'on pourrait éventuellement vous rappeler ou communiquer avec vous pour accéder à certaines recherches qui pourraient aider notre argumentaire oui il n'y a pas de problème merci beaucoup mais ce ne sont pas les armes de recherche sur l'évaluation non 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 c'est pas je ne suis pas sur l'évaluation je suis sur l'argumentaire d'obtenir d'autres types de traces que les traces en salle d'examen donc que ce soit en étant avec l'élève en étant en classe l'élève qui travaille en équipe je veux tout voir je veux voir le plus de situations possibles pour avoir un meilleur portrait de la situation comme on m'a mandaté pour transmettre ces informations-là au ministère j'aimerais leur transmettre un portrait le plus fidèle possible mais il y a si vous me permettez il y a comme un point qu'on le nomme de manière particulière mais qu'il faudrait discuter sur ce point-là c'est la question du jugement professionnel quand vous parlez de ça parce que c'est un mot très joli mais qu'il faudrait un peu travailler à mon avis sur ce point-là parce que vous avez donné par exemple des exemples de compétences évaluées etc partie du jugement professionnel c'est de dire comment je contextualise ça dans mon contexte avec l'état de connaissance de mes étudiants etc c'est-à-dire si l'enseignant a la possibilité de cette flexibilité-là qui fait partie de ce qu'on appelle les jugements professionnels c'est quelque chose qui est très important parce que ça les dégagerait un peu de cette responsabilité que tout le monde doit arriver au même temps à tel point comprenez-vous c'est-à-dire avoir cette marche je ne dis pas qu'il y aurait un écart énorme entre ce qu'on pourrait demander dans un contexte et dans un autre mais en marge de flexibilité et je pense qu'il faut penser sur cela et que ça donnerait un peu d'espace aux enseignants pour justement comme M. Benoît avait dit pour ne pas algorithmiser parce que sinon ça va devenir encore un algorithme c'est-à-dire à la proposition qu'on fasse s'il y a une exigence très forte externe ça va devenir un algorithme pour arriver à cette exigence-là alors si l'exigence externe est la plus souple alors là on limiterait un peu l'impact de cette algorithmisation que c'est conséquent d'une exigence externe c'est pas que les enseignants veulent algorithmiser mais c'est une conséquence d'une je crois que si on élargit le rôle d'exercer son jugement professionnel il faudrait qu'on y inclue toute forme de rétroaction dans un jugement professionnel je vais être capable de porter un jugement sur une note bon ça ça me dérange pas la note pour moi elle me dit simplement qu'est-ce qu'il me reste pour atteindre l'attente de fin de cours ça c'est c'est un processus moi j'ai pas de problème moi ce qui m'embête c'est que la note seulement me donne pas les prescriptions de l'enseignant tandis que si j'avais quelques rétroactions de dire bon ben pour travailler avec Martin il faudrait travailler davantage les stratégies de changement de registre travailler certaines stratégies de lecture pour décoder certaines informations la mobilisation de ci et ça si j'avais à remplir une grille qui me donne un portrait plus fin de Martin ben je pense qu'à ce moment-là tout le terme jugement professionnel prendrait tout son sens Benoît le mot de la fin ah oui pas nécessairement le mot de la fin que je parlais mais c'était plus encore une autre piste reliée avec un peu la réflexion j'adore l'idée de la rétroaction et d'éclater la DDE mais moi je pense aussi aux jeunes enseignants qui rentrent en FGA qui est déjà en mode survie pendant quelques années qui enseignent plein de matières en même temps d'incorporer ça à l'intérieur de sa charge comment qu'il va pouvoir réussir à s'en sortir fait j'ai mieux l'idée d'avoir plus de flexibilité d'avoir quelque chose de plus commun mais d'avoir la possibilité de pouvoir justement utiliser des SA pour pouvoir faire des SAI justement pour pouvoir évaluer mais le nouvel enseignant qui arrive qui n'a pas nécessairement une formation en mathématiques par exemple parce qu'il y a souvent des enseignants qui vont enseigner science qui vont venir enseigner des mathématiques c'est là que je t'ai envie de me dire qu'il y a quelque chose qu'il faut réussir quand on va être structuré pour le faire c'est qu'il y a une attitude il faut avoir une approche évolutive il faut avoir une approche évolutive parce qu'il y en a plusieurs comme Philippe mentionnait tantôt l'expérimentation qu'il a fait en 1102 ce n'est pas tous les enseignants qui vont se lancer dans une expérimentation pour différentes contraintes multiniveaux multidisciplines et autres en salle de classe c'est autre chose mais si cette DDA permet une certaine évolution pour que l'enseignant qui après quelques années dise moi j'ai un peu plus de souple j'ai envie d'essayer des choses et si j'ai des élèves qui veulent le faire j'ai la possibilité de le faire là présentement on ne l'a pas ça si un élève dit ah ben oui je serais intéressé à faire une une collègue de données pour évaluer mon cours de statistique ce n'est pas possible donc il faut peut-être essayer de rendre les choses un peu plus flexibles pour que si que ce soit des élèves ou des enseignants qui accompagnent les élèves désirent faire quelque chose de nouveau on puisse rendre ça possible effectivement puis Benoît tu as dit quelque chose d'intéressant tu sais que ça rajoutait une charge à l'enseignant je me pose vraiment la question si ça ajoute une charge il y a plusieurs tu sais moi j'en discute beaucoup des chantiers à l'entour de moi puis c'est souvent quelque chose qui revient que ça va rajouter une charge à l'enseignant mais tu sais je me dis puis là je parle à voix haute vous êtes mes comètes est-ce que ça rajoute vraiment une charge dans le sens que si par exemple je place trois évaluations en cours de route que j'évalue finalement au bout du compte je ne ferai pas faire de pré-test à l'élève parce qu'il va aller plus faire des connaissances explicites en salle de test on n'évaluera pas la CD1 je ne ferai pas faire les 28 millions de pré-test à la fin je le fais au fur et à mesure donc j'évalue le développement de la compétence de l'élève qui risque de beaucoup plus l'aider à faire des tâches en plein milieu de manière sporadique je me pose la question si ça rajoute vraiment la tâche parce qu'à la fin on les corrige pareil les pré-test à la fin au niveau de la correction ça ne rajoute pas vraiment de tâche je me pose la question si vraiment ça rajoute de la charge je me pose vraiment cette question-là parce que si trois tâches remplacent trois pré-test à la fin je trouve que c'est du 1-1 c'est du win-win pour moi je trouve qu'on voit la progression mais j'aimerais ça vous écouter je sais qu'il reste juste une minute mais est-ce que j'ai tort de penser ça ou est-ce que ça fait de chance ça pourrait être tu sais comme on fait souvent au secteur jeune c'est que lorsqu'on a envie d'essayer quelque chose moi je pense présentement à l'époque où je travaillais avec mes collègues du récit au secteur jeune il était beaucoup dans l'utilisation de Desmos Teacher et avec le ministère il y avait des ententes il y avait des écoles qu'on appelait des écoles pilotes qui expérimentaient cette façon d'évaluer avec Desmos Teacher pourquoi que nous on ne se permettrait pas d'avoir des centres pilotes pour essayer des trucs moi je me rappelle il y a quelques années quand on a sorti les premiers examens les examens partaient du ministère et allaient directement dans les centres depuis les 4-5 dernières années les épreuves sortent de l'usine et s'en vont en validation externe dans des centres c'était une étape qui n'était pas faite à l'époque et donc ça pourrait être aussi du même ordre mais ça pourrait être intéressant de voir d'expérimenter auprès de gens je me rappelle il y a il y a plusieurs années il y avait un enseignant de Bose que j'avais accompagné qui voulait évaluer avec un iPad il faisait des des tâches de 3e secondaire et on avait travaillé ensemble et ce qu'on faisait c'était l'élève travaillait sur GeoGebra il faisait son problème et à chaque étape il faisait une capture d'écran et il faisait par la suite une espèce de photomontage qui montrait la démarche de sa résolution de problème c'était très intéressant comment il s'appelait cet homme-là Béliveau Béliveau Jocelyn Béliveau bon Jocelyn Béliveau qui avait fait ça c'était très intéressant on avait on avait travaillé ensemble sur ça puis l'approche l'approche justement du montage photo est intéressante parce que tu voyais l'évolution de la démarche un peu comme les étapes d'une démarche équipe c'est intéressant le mot de la fin Richard on est rendu là on est rendu là c'est toujours des discussions intéressantes puis je vois une grande ouverture pour cette discussion-là puis je suis content que Luc soit arrivé en cours mais qui soit là donc ça démontre je pense que la justesse de se poser ces questions-là maintenant alors je pense qu'on va vous laisser aller manger je te laisse le mot de la fin Martin je sais que t'es le meilleur t'as-tu toute anecdote à nous raconter c'est l'effet boomerang ça me revient le mot de la fin merci merci à vous très fidèles d'être là merci à Richard d'avoir enregistré merci à notre invité qui je crois est présentement en Espagne donc c'est gentil d'avoir pris une heure de votre temps même une heure et demie de votre temps pour venir nous parler venir nous exposer votre propos donc merci on va envoyer une prochaine convocation qui idéalement je pense que c'est mieux d'aller sur le site des après-cours parce qu'on a de la difficulté là avec avec le forum Mauda mais on va faire beaucoup de publicité dans les prochaines les prochaines semaines pour d'autres rencontres prochaine rencontre on va attaquer le chantier 3 donc qui est aussi l'actualisation des DDE mais pour la FBC je pense que vous en avez encore plus long à dire donc ça va être intéressant encore une fois de vous écouter si vous avez d'autres propositions ajoutées je vous invite à aller sur le fichier collaboratif mettre vos propositions c'est sûr que moi je mets tout cette année dans le rapport qui va être envoyé à Luc tout va être là il n'y a aucune censure et on pourra éventuellement prendre des décisions et aller plus loin dans nos discussions l'an prochain mais pour l'instant aucune censure c'est sûr